Bonjour les amis, bienvenue dans le quatorzième chapitre. Je vous avais promis qu'on allait ajouter des choses dans notre écran. Ah oui, tu as toujours la map du treizième chapitre, enfin peu importe. Donc pour l'instant, jusqu'à présent, on a fait notre écran de notre map, et puis on a fait une boîte de dialogue. Mais aujourd'hui, on va ajouter un afficheur de rubis. Ça va être l'objectif de la journée. Alors déjà, ça va être le chapitre quatorze. Chapitre quatorze. Tac. Tile set. Allez, on va faire une maison pour changer. Ça n'a strictement aucune importance. N'importe quelle map, on pourra mettre des rubis, nous suffira bien. Tac. On peut mettre une porte pour faire beau. On va dire aux joueurs de démarrer, comme toujours, sur la map. Oups, ce qui nous intéresse, chapitre 145. On n'en est pas encore au chapitre 145. Ah, j'avais peut-être une sauvegarde qui traînait. Il faut que je supprime ma sauvegarde. Alors, Solarus, Titoquest, FR. Puis, anglais, c'est bon. Ok. Alors, je pense que vous savez presque déjà tout ce qu'il faut pour ce chapitre, en fait. Parce que vous commencez à connaître quand même pas mal de choses. Donc, tout d'abord, on va avoir besoin d'un item qui représente les rubis. Puisque jusqu'à présent, on a fait quelques items, dont les cœurs. Enfin, les cœurs, on ne l'a pas fait. Je vous les ai donnés directement. Mais par contre, les rubis, on va le faire. Donc, les filles, il va s'appeler rubis. Et puis, le nom de l'item, ça va être rubis. Et il va exister en plusieurs exemplaires. Ça va être le rubis vert qui vaut 1 rubis. Le rubis bleu, 5 rubis. Le rubis rouge, 20 rubis. Puis, ça nous suffira. On peut en faire plus dans la DSDX. J'ai fait aussi 50, 100 et 300. Notamment, il y a déjà tous les sprites qu'il faut si vous voulez faire 50, 100 et 300. Si vous avez envie. Ok. Donc là, c'est bon. On a nos rubis. Donc, on peut créer des rubis sur notre map. En tant qu'objet ramassable, ou alors dans un coffre, ou alors dans un ennemi, ou sous un buisson. Je me suis trompé. J'ai fait un objet destructible. C'est-à-dire un buisson, un vase, des choses comme ça. On va faire un objet ramassable. Pickable. Repeat. Et puis là, vous mettez la variante. Alors, la variante, ça peut être 1, 2 ou 3 dans notre exemple. On va faire une programmation de notre script rubis, qui va expliquer que la variante 1 donnera 1 rubis, la variante 2 donnera 5 rubis, et la variante 3 donnera 20 rubis. Donc, un tout petit rubis vert. Ok. Là, on n'a que des problèmes parce qu'on n'a rien fait du tout. On avait vu dans le tuto sur les trésors, que dès que vous créez un nouvel item, il est obligatoire d'avoir le dialogue qui va avec. Donc, on va faire le dialogue des rubis. Le dialogue doit s'appeler underscore treasure point, le nom de l'item point, la variante. Et là, ça va dire, tu as trouvé un rubis. Et puis 5 et 20. 5, la variante 2. Vous pouvez faire un dialogue un peu plus sympa, qui dit, par exemple, tu as trouvé un rubis bleu, il vaut 5 rubis. Formidable. C'est bien d'être sympa avec le joueur. Voilà, tu as trouvé un rubis. Alors, dans notre script de rubis, on va personnaliser un peu ce qui se passe. Ce script-là, il est appelé une fois. Souvenez-vous, au démarrage de la sauvegarde, il est appelé une seule fois. Et il ne faut pas croire qu'il est appelé à chaque rubis obtenu. Donc, cette variable item-là, elle représente les propriétés générales des rubis. Et donc, on va initialiser ses propriétés. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a vu qui n'allait pas ? Moi, j'ai déjà vu deux choses qui n'allaient pas. L'ombre, elle est trop grosse, là. Il nous a mis une ombre par défaut. Il se trouve que l'ombre est personnalisable avec une fonction qui s'appelle setShadow. Vous pouvez aller voir la documentation, comme toujours. Si ça veut bien marcher, parce que j'avais des problèmes de connexion. Non, ça marche. SetShadow, qui est expliqué ici. Vous donnez un nom d'animation dans le sprite entitiesShadow. Ce sprite-là, il doit exister. Donc, en l'occurrence, il existe bien. entitiesShadow. L'animation par défaut, elle s'appelle big. Donc, c'est ça. Et puis, il y en a une autre. Line to the past, que j'ai appelée small. Donc, nous, on va utiliser small. Voilà. Ensuite, j'ai vu une autre chose qui n'allait pas. C'est que, quand on ramasse un rubis par terre, on n'a pas trop envie de le brandir. On a envie qu'il soit obtenu de façon un petit peu plus calme. Donc, ça, c'est une option qui s'appelle brandy when picked. Là, vous trouverez aussi ça dans la documentation. On va mettre faux. Donc, on n'a pas brandi le trésor. Ça n'a pas fait... Ça fait un autre son. Et justement, le son, ce n'est pas celui qu'on veut. Il y a un son spécial pour les rubis. Donc, on a encore une fonction. Set sound when picked. Et ce son, il s'appelle... Picked Ruby. Il est là. L'éditeur ne permet pas encore de jouer les sons. À l'heure où j'enregistre cet épisode. Pict Ruby. Voilà, là, on a notre vrai rubis. Et puis, dernière chose. On va lui dire de ne pas disparaître. Donc là, il n'allait pas disparaître. Mais en fait, quand les rubis sont lâchés par... D'ailleurs, on va le faire... Commentaire. Quand vous avez un rubis dans un vase, par exemple. Je dois avoir des vases dans le... Dans la réserve. Je dois avoir des vases. Si vous prenez un vase. Tac. Et que dans votre vase, vous mettez donc... Ah, pourquoi il ne marche pas ? Mettez un rubis dans votre vase. Tiens, pourquoi pas un rubis rouge ? Donc, avec le sprite... Un sprite qui s'appelle vase. Voilà. Ok. Donc, comme vous avez un rubis qui apparaît... Euh... Après le départ de la map, et non pas au chargement de la map. C'est-à-dire, il apparaît parce qu'il est soit sous un vase, soit... Enfin, quand je dis un vase, ça peut être un buisson ou un autre objet équivalent. Soit il est lâché par un ennemi. Normalement, il disparaît au bout de quelques secondes. Donc, cette disparition au bout de quelques secondes peut aussi être configurée. Euh... Cette canne disappear. True. Il y a des objets que vous voulez qu'ils disparaissent. D'autres non. Par exemple, une clé, vous ne voudriez pas qu'elle disparaisse quand elle est lâchée par un ennemi ou par un vase. Donc là, normalement, il devrait bientôt disparaître, le rubis rouge. Je suis très tenté de le prendre, mais... Ah, voilà, il disparaît. Il clignote et il disparaît. Donc, voilà, vous définissez les propriétés générales qui s'appliqueront à tous les rubis qui existeront dans cette partie. Encore une fois, cette fonction-là est appelée une seule fois au début de la partie. Par contre, après, il faut définir ce qui se passe quand on obtient un exemplaire. Un exemplaire de rubis. OnOptaining. Donc, le moteur va appeler cette fonction OnOptaining et va vous donner en paramètre des infos. Premièrement, la variante d'items obtenus. Là, ça va nous intéresser cette fois-ci. Dans le cas des palmes, on ne s'en occupait pas parce qu'il n'y a qu'une seule variante. Mais dans le cas des rubis, la variante est importante. Ça va être 1, 2 ou 3. Ça va nous donner le nombre, la quantité d'argent à ajouter au joueur. Et puis, SaveGameVariable, ça nous dit quelle est la variable de sauvegarde de l'objet. Si on avait choisi de sauvegarder l'objet. Généralement, si c'est dans un coffre, vous avez envie de sauvegarder l'objet, l'état d'obtention du trésor. Mais si c'est un ennemi qui le lâche, vous n'avez pas envie. En tout cas, là, on ne va pas s'occuper de ça. On va juste regarder cette valeur et puis donner de l'argent en fonction de ça. Alors, on peut récupérer l'objet Game, la partie, en faisant ItemGetGame. Encore une fois, ce script est appelé au démarrage de la partie, lorsque la sauvegarde est lancée. Donc, on a accès à ça, l'objet Game, qui représente la sauvegarde. Et puis, on va ajouter à notre sauvegarde de l'argent. AddMoney. Et puis, une certaine quantité qu'on va calculer. Alors, ça va dépendre de la variante. Donc, en fait, on va faire un tableau, amount au pluriel, qui va nous donner la colonne. Les quantités. Donc, on a dit 1, 5, 20. Je dis toujours 20. Et voilà. Donc, les tableaux en UA, ça s'écrit comme ça. Une liste de valeurs. Et puis, vous accédez à l'élément numéro, en fait variante. Sachant que les tableaux commencent à 1. Ça, c'est l'indice 1. Ça, c'est le 2. Et ça, c'est le troisième élément. Donc, ça tombe bien. Ça correspond à notre numéro de variante. Alors, là, on ne va pas voir d'effet parce que, non seulement, il n'y a rien qui s'affiche. Le nombre de rubis n'est pas affiché. Mais, en plus, le maximum de rubis est de zéro. Mince. Je voulais retourner dans le script GameManager. Décidément, j'ai du mal. GameManager.lua Ici, on avait une fonction qui initialisait les paramètres d'une nouvelle sauvegarde. Ah, si, on avait bien fait ça. MaxMoney100. Cool. Donc, ça a fonctionné. Logiquement, ça a dû fonctionner. C'est juste qu'on n'affiche rien. Alors, on va passer à l'affichage. Alors, pour afficher quelque chose, quelle que soit la map, comme ça ne dépend absolument pas de sur quelle map on est, on veut toujours un afficheur de rubis, eh bien, on va l'afficher au niveau de la partie. Dès qu'une partie est lancée, on voudra que ça s'affiche. Donc, on est au bon endroit ici, dans GameManager. Il y a une fonction, onDraw, qui est appelée. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tout premier épisode où on avait affiché une image. On avait fait sol.main.ondraw pour afficher quelque chose à chaque réaffichage de l'application complète. Nous, on va afficher quelque chose à chaque réaffichage, non pas de l'application complète quand même, mais de la partie. Je veux dire par là que, pendant ça, par exemple, le logo SolarUS, on ne peut pas afficher des rubis. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est seulement quand une partie est démarrée. Donc, c'est objet Game. Alors, onDraw prend en paramètre la surface représentant l'écran. Et puis, sur cette surface, on va dessiner deux choses. Une petite icône de rubis et du texte, qui va être le nombre de rubis possédé par le joueur. Alors, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien avec cette image. C'est des icônes de rubis. On ne va utiliser que la première, mais dans un jeu, on peut imaginer qu'il y a trois maximums de rubis possibles, avec donc trois couleurs d'icônes différentes. Donc, je mets ça, et vous mettez ça aussi dans sprites.replayicon.png Il n'y est pas par défaut, parce que, peut-être parce que ce n'est pas la même que dans Link to the Past. Pas la même icône. Donc, je n'ai pas dû l'inclure dans le ressource pack, alors que j'ai inclus des choses comme les petites clés, l'icône des petites clés. Bref. Alors, on va charger notre fichier, notre image, rubis icon. img égale sol.surface.create et le nom du fichier par rapport au répertoire sprites. Donc, en fait, c'est juste hud slash repeaticon.png Et ensuite, à chaque réaffichage du jeu, c'est-à-dire quelque chose comme 50 fois par seconde, enfin, c'est le moteur qui décide, ce n'est pas nous qui pouvons contrôler ça. Et bien, on affiche notre icône sur l'écran. Alors, ce qui est absolument très, 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 très important, c'est de charger le fichier en dehors de cette fonction, parce que je viens de dire que cette fonction est appelée 50 fois par seconde, vous n'avez pas envie d'ouvrir un fichier image 50 fois par seconde. Et surtout, c'est toujours le même. Donc, là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je n'ai pas vraiment fini, puisque j'ai affiché pas seulement l'icône verte, mais l'image png entière. Et puis, en plus, je n'ai pas dit où je voulais l'afficher, donc elle s'affiche en 0, 0. Et on va l'afficher en bas à gauche. Alors, donc, premièrement, comment faire pour n'afficher qu'une région d'une image ? C'est Draw Region. Et vous ajoutez 4 paramètres, mais en premier. Vous dites d'abord la source. Donc, l'image source, c'est ça. La région source, c'est les 4 paramètres qu'on aide tout de suite. Donc, c'est 0, 0, 12, 12, si vous allez voir l'image. Ça, c'est le x, y, largeur, hauteur. Ensuite, destination. Et la position sur la destination, x et y à nouveau. L'écran faisant 320 par 240, ça nous fait, on va dire, 10, 220. ce que vous en pensez. Ok, ben voilà, on a notre belle icône. Tiens, j'aurais dû faire une map un petit peu plus grande juste pour qu'on voit. Je vais faire ça complètement à l'arrache. juste pour qu'on voit bien ce qui se passe quand l'écran défile. Notre icône, elle est stable, elle est vraiment affichée par rapport à l'écran, pas par rapport à la map. Donc, elle n'a pas de coordonnées dans la map. Ce n'est pas une entité de la map. Alors que le héros, ce vase, ce rubis et tous les tiles sont des entités de la map. Ok. Donc c'est un bon début. Et puis après, on va afficher notre texte. Alors de façon similaire à notre image, on va créer le texte en dehors. Donc ça, on n'a peut-être pas encore vu les textes, en fait, les objets textes. Texte surface .create Donc les textes surface sont documentés parmi drawable objects, vous avez les surfaces comme celles qu'on vient d'utiliser, mais aussi texte surface, c'est pour afficher du texte. Donc vous pouvez faire create et donner plein de propriétés dans le create, sinon vous pouvez changer les propriétés après. Par exemple, nous on a envie de mettre une police bien précise qui va être dans le pack, vous avez... Vos polices sont dans le dossier texte si vous êtes en 1.3 et dans le dossier font si vous êtes en 1.4 ou supérieur. 1.4 n'est pas encore sorti, mais je peux déjà vous dire que les polices sont organisées de façon différente. Ce fichier font ce point date n'existera plus d'ailleurs. En tout cas, c'est la police qui s'appelle 8 bits. Dans 1.4, les polices apparaissent comme tout le reste des ressources dans cet arbre, dans l'arbre de la quête. Mais ce n'est pas le cas encore dans 1.3. Donc on met comme police je disais celui qui s'appelle 8 bits. Et puis le texte de notre surface de texte, lui on va le mettre à jour à chaque affichage en demandant au game la quantité d'argent. Et donc on affiche notre texte. Draw. Où est-ce qu'on va l'afficher ? On va l'afficher en 25 et 228. Oups. Alors mon... Ah, j'avais perdu le focus. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. J'ai peut-être fait une bêtise. Ouh ! Ah, d'accord. Faute de frappe. Je n'ai toujours rien. Ah, draw. Oui, donc là, je vois ce que j'ai fait. J'ai dit dans quelle coordonnée l'afficher mais j'ai oublié de dire sur quel objet je l'affiche. Donc là, il doit m'avoir dit qu'il manque un paramètre. Alors... Il manque... Oui, bah le premier paramètre en fait, c'est DST Surface. Ah, voilà. C'est un peu trop bas. Mais ça fonctionne sauf que rien qui s'affiche... Ça ne se met pas à jour, je vais dire. 225, ce sera peut-être mieux. Pourquoi ça reste à zéro, alors ? Amount nil value. Ah tiens, c'est rigolo. J'ai fait la même erreur que dans l'ancienne version du tuto. 1. 21. Non, ça marche. Donc là, cette police d'écriture que j'ai appelée 8 bits c'est une police style Super NES où il y a normalement tous les caractères de base plus 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 les caractères accentués. Mais elle ne vient pas de Zelda en fait. Elle vient de de ne pas de de c'est pas non plus une catastrophe. Si vous voulez exactement la même que dans Link to the Past, vous la trouverez dans ZSDX. celle des chiffres bien sûr, pas celle-là parce qu'on ne va pas utiliser celle-là pour le compteur de rubis. Ok. Quoi d'autre ? Je pense que c'est tout. Donc maintenant, vous savez afficher quelque chose au-dessus de la map, indépendamment de la map. Vous savez utiliser les objets textes. et puis vous savez donner de l'argent au joueur. Donc c'est un beau progrès. Alors par la suite, on améliorera tout ça parce que pour l'instant, on n'a que les rubis alors je veux bien encore laisser ça dans ce fichier. Mais un jour, on aura les rubis, les cœurs, les petites clés, les icônes d'action, les icônes d'objets et plein de choses. Le HUD complet, le Head Up Display complet. Et donc ce jour-là, on réorganisera tout ça avec des fichiers séparés pour garder les choses bien lisibles. Ok. Et bien voilà, merci à tous. On se retrouve samedi pour le prochain tuto. Ciao !